La CNDP est une autorité administrative indépendante qui est chargée d'organiser les débats publics sur les projets ou les plans et programmes qui ont un impact majeur sur l'environnement. Donc on est vraiment sur le secteur de l'environnement et nous on recueille la parole des citoyens ou leurs avis au stade de l'opportunité du projet. Donc on détermine pour le maître d'ouvrage comment est-ce que son projet ou son plan pourrait demain être construit de la manière la plus intelligente. Les obstacles à la concertation sont multiples. Il y a un obstacle historique qui est de considérer qu'il y a une démocratie représentative qui est celle du Parlement ou de la société civile qui est organisée et que la parole citoyenne, elle, n'aurait pas la même légitimité parce qu'elle n'a pas la même représentativité. Alors ça c'est un vieux débat qui a heureusement été un peu tranché. Dans le cadre français, on a bien la parole citoyenne qui participe à la construction du projet. Par contre la décision, elle appartient toujours aux politiques en général ou aux différentes instances. Par contre on a un problème central aujourd'hui, c'est une forme de banalisation du terme de concertation ou de débat public. C'est-à-dire qu'on confond tout, on confond la participation en amont du projet avec la consultation sur l'acceptabilité du projet ou la co-construction. Et ces trois éléments n'ont rien à voir. La consultation c'est vraiment est-ce qu'un projet, vous jugez qu'il est bon ou pas, c'est une forme de sondage. La co-construction, ça c'est pas légalement organisé en France et on oblige à co-construire avec le citoyen un projet. Et nous on n'est que dans la première forme. Or aujourd'hui la confusion du discours fait qu'on a le sentiment de systématiquement mobiliser la parole citoyenne sur tout et n'importe quoi et on décrédibilise la démarche. C'est-à-dire que les personnes nous disent, oui non mais vous passez notre temps à nous consulter, c'est uniquement à des fins politiques ou médiatiques, de toute façon vous ne tiendrez pas compte de notre opinion et votre projet il est déjà construit. Donc ce qui nuit vraiment aujourd'hui à ces processus de démocratie environnementale, c'est leur banalisation et le fait que du coup elles sont parfois conduites à des fins plutôt politiques que vraiment de construction d'un projet. Il y a l'objet, les objets qui sont débattus par la CNDP sont toujours des objets sensibles. Donc l'objet génère par lui-même du conflit. Quand on débat du centre d'enfouissement des déchets nucléaires à haute activité, c'est forcément sensible. Quand on débat d'une infrastructure ferroviaire, c'est aussi forcément sensible. On a des débats qui effectivement sont des débats remarquables. L'île Nouvelle, Paris-Normandie. Là, SNCF Réseau nous a saisis avec quatre scénarios pour l'île de France, trois pour la Normandie. On a fait un débat dans l'ensemble des territoires et des villes concernées. On a pu recueillir leurs préoccupations et ça a vraiment permis à SNCF Réseau ensuite d'affiner son tracé et les objectifs même de son projet. Donc ça a été extrêmement utile pour SNCF Réseau. On a d'autres débats qui se sont mal passés. Je pense par exemple au projet d'enfouissement des déchets à Bure, ce qu'on appelle le projet CIGEO. Ça a été un débat extrêmement conflictuel, à tel point d'ailleurs qu'on a arrêté les réunions publiques pour faire des conférences de citoyens ou des débats d'experts et améliorer le projet. Mais en réalité, ça a été conflictuel parce qu'à l'origine, le débat était fermé. C'est-à-dire que les citoyens, eux, voulaient débattre de CIGEO, mais aussi des alternatives à CIGEO. Et le gouvernement a dit non, on ne débat que de CIGEO, on ne veut pas entendre parler des alternatives. Et c'est ce qui a créé le conflit. Donc nous, on en tire comme enseignement que pour mener un bon débat public, il faut d'abord que le maître d'ouvrage, là en l'occurrence c'était le gouvernement, soit d'accord et soit disponible pour ouvrir toutes les questions. Il n'y a pas de débat public si on ferme les questions et si on ferme les salles.